La séance que vous verrez, que vous allez voir, est une séance qui amène à la lecture et à la compréhension d'un tableau à double entrée. Donc nous sommes partis sur le tri. Les enfants ont eu à manipuler des formes variées et ils étaient libres de trier à leur guise les formes qui étaient devant eux. On est arrivé petit à petit à la définition d'un critère de tri. Trier par forme et couleur. Vous êtes d'accord ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous les bleus ensemble et tous les triangles ensemble. Et puis en leur donnant un autre matériel dans les mains, les tableaux piquis, nous sommes arrivés à réinvestir sur le tri. Soit le tri par animaux, soit le tri par couleur. Donc tu nous entoures là où tu trouves que l'enfant a fait une erreur. Il y a eu des enfants qui ont produit des tris variés, c'est-à-dire des tris où ils faisaient à la fois des animaux et des couleurs. Qu'est-ce que tu aurais mis toi à la place ? Un chien. D'accord. Je suis arrivée à leur mettre en place un tableau à double entrée avec une entrée animaux, une entrée couleur. Et là, les enfants remplissaient le tableau. C'est arrivé petit à petit par le tri en fonction d'un critère. Au tri à deux critères, forme et couleur. Comment tu sais qu'il faut mettre un rond vert ici ? Vous avez oublié de mettre les entrées. Comment on sait que ça ne va être que du vert ici ? Il faut le dire avec le crayon. Donc là, tu dis ici, ça sera vert. Là, la séance d'aujourd'hui, les amener à se rappeler tout ce qu'ils avaient fait pour petit à petit les amener vers la construction du tableau à double entrée pour les entrées cantines, siestes et garderies pour que le matin à l'accueil, ce soit eux qui remplissent le tableau à la place des parents. Donc, regarde bien. Mets ton doigt sur ton prénom, Sacha. Suis ta ligne. Suis le chemin de ta ligne. Oui, je vois que tu vas à la cantine. Non, tu ne vas pas à la sieste. Continue. Ah oui, je vois que tu vas à la garderie. Le type de séance, je l'ai déjà menée en situation normale, sans TNI. Et c'est vrai que la gestion matérielle est beaucoup plus difficile pour moi, pour le rappel de toutes les situations précédentes, quand il n'y a pas le TNI. Là, c'est vrai qu'au niveau fonctionnalité, j'ai tout dans un même outil. Au niveau des interactions entre les enfants, le TNI, pour moi, est plus parlant. C'est-à-dire que les enfants interagissent plus spontanément et plus volontairement au TNI que dans une situation face à une feuille ou une table en petit groupe restreint. Sinon, je trouve que c'est un outil assez simple d'utilisation. Les séances à fabriquer prennent un petit peu de temps. Il faut prendre le temps d'insérer tous les éléments et de comprendre la mise en enregistrement de tout ça pour ne pas perdre les séances précédentes. Mais la plus-value au niveau de la pédagogie est telle que le temps pris, finalement, je le gagne. Merci. 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 Merci.